Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous fais lecture du communiqué numéro 106 de ce lundi 15 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1.254 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,6%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 64 cas contacts suivis par nos services. 19 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Parcel à Sydney, 2 cas. Grand-Yoff, 2 cas. Djamnyadjo, 1 cas. Fasmbao, 3 cas. Gédiouaï, 2 cas. Djamogonbao, 1 cas. Kermbeifal, 1 cas. Yumbel, 2 cas. Richard-Toll, 1 cas. Et enfin, Touba, 4 cas. 80 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 22 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce dimanche 14 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 5173 cas ont été déclarés positifs, dont 3424 guéris, 64 décédés et donc 1684 sous traitement. Le ministère de la santé et de l'action sociale renouvelle son exhortation à la population pour un respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. ministères de la santé et de la santé et de l'action sociale renouvellement. ministères de la santé et de la santé et de l'action sociale renouvelle son Nous avons aussi pleins de la Parcelle Aseni, des grands banais, des grands banais, des foyers, des close-titrage, des soins de l'Homme, des soins de l'Homme, des soins de l'Homme, des soins de l'Homme, des soins de l'Homme. et les autres. Nous avons beaucoup de maladies hospitalisées pour nous. Nous avons beaucoup de maladies hospitalisées. Nous avons tous ces maladies. Nous avons tous ces services réanimation. Nous avons tous ces hôpitaux. Nous avons tous ces maladies. Nous avons tous ces maladies. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été évoqué pour nous. Nous avons tous ces maladies. 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 Merci.